Merci Félix Teriat et Tofa. Merci messieurs les présidents. Alors vous aurez remarqué que le temps a été un peu élastique cet après-midi, mais on va être dense dans le débat qui va suivre parce que vous nous avez donné tous les éléments de contexte. Merci messieurs les présidents. Je voudrais saluer à ce moment d'ailleurs aussi votre collègue de Saint-Pierre et Miquelon, Karine Clairoux, qui est la maire de Saint-Pierre. La diversité de tous ces territoires qui est représenté cet après-midi à la mutualité pour l'ouverture de ce 102e congrès des maires. Et je vais maintenant inviter les participants et intervenants de la table ronde que vous avez bien introduite, je crois, en parlant des enjeux et des perspectives pour les Outre-mer aujourd'hui. En appelant en premier André Léniel, le premier vice-président délégué de l'Association des maires de France, qui est aussi le président du comité des finances locales. Philippe Laurent, le secrétaire général de l'AMF, président de la commission des finances. Agnès Lebrun, la vice-présidente de l'Association des maires de France. Voilà, madame, messieurs, venez. Sylviane Thérault, et je l'ai bien prononcé, je crois, également, qui est la présidente de l'ACEDOM, nouvelle présidente de l'ACEDOM, maire de Outouroua, en Polynésie française, dans la subdivision des îles sous le vent. Miki Dash Oumadi, qui est le président d'Interco Outre-mer, premier adjoint au maire de Tzaouzi-Labattoir à Mayotte, et vice-président de l'Intercommunalité de Petite Terre. Et puis, avec nous, Olivier Servat, Olivier Servat, qui est le député de la Guadeloupe, et le président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Alors, notre débat, nous en connaissons tous les termes, puisqu'ils ont été définis il y a un instant par les présidents d'associations départementales de maires, avec votre collègue, David Richer, qui disait, oui, on répète d'année en année que les Outre-mer sont une chance pour la France. Ben voilà, on a aussi un président d'AD, installez-vous, M. Poissin, qui reste avec nous. Et effectivement, on ne peut pas se contenter d'année en année de répéter que les Outre-mer sont une chance pour la France, mais de voir aujourd'hui où sont les leviers et comment les activer. Il y a des thèmes qui ont été communs à tous nos intervenants depuis le début de l'après-midi, et en particulier, deux thèmes principaux. C'est ce que soulignait, dès le début de l'après-midi, le thème de l'enjeu climatique, du dérèglement climatique. C'est ce que nous disait Maurice Bonté, avec un deuxième thème aussi qu'il a soulevé en disant, c'est une alerte que je lance, modification climatique et puis octroi de mer. Et puis ensuite, bon, moi, j'ai relevé comme ça dans ce que vous avez dit, c'est derrière toutes les stratégies d'adaptation, mais aussi le défi démographique que soulevait Stéphane Foissin, avec derrière le nouveau contexte d'intercommunalité. Et peut-être qu'on pourrait commencer par cela. Aujourd'hui, le mandat qui s'achève a été marqué par la mise en place de l'intercommunalité. On aura demain matin un grand débat sur le sujet, mais André Léniel, plus généralement, tout ce qui a été dit depuis le début de notre après-midi, voilà, on va vous passer le micro, avec la question des finances et puis du cadre institutionnel, qui a beaucoup bougé depuis le début du mandat 2014, mandat qui s'achève dans quelques mois. Merci. Madame la ministre, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je voudrais d'abord dire le plaisir que j'ai à être, comme chaque année, devant vous, parmi vous. Ce que j'ai entendu à travers les présidents qui se sont exprimés m'a bien entendu conforté dans l'idée que nous partageons énormément de problèmes communs, mais que vous avez en plus des problématiques sur chacun de vos territoires qui amplifient les difficultés, qui interrogent de manière forte l'imaginaire pour pouvoir créer l'avenir dans chacun de vos territoires. Alors, bien entendu, le paysage a beaucoup changé sur les 6 années qui viennent de s'écouler, avec un sentiment que j'ai entendu exprimer par plusieurs d'entre vous, c'est que les maires ont parfois pas seulement l'impression, le constat qu'ils ont été dépossédés de beaucoup de leurs capacités d'action et de leurs moyens juridiques en ce qui concerne les compétences. C'est un sujet que nous reverrons amplement demain matin, donc je vais être assez bref dans mon propos, parce que beaucoup des sujets qui viennent d'être suggérés seront traités par des plénières qui nous permettront d'échanger pleinement. Et puis, il y a bien entendu la problématique des finances, avec depuis 10 ans, disons-le, un recul de nos moyens financiers. Alors, M. le Premier ministre, on va en profiter pour signaler le travail, la production qui a été faite par les services de l'AMF, avec un document qui vous sera remis et qui sera justement en débat lors du forum qui sera proposé. Donc, analyse des comptes de gestion des communes et EPCI de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion. C'est une première et c'est aussi le travail d'expertise de l'Association des maires de France. Tout à fait, c'est un document essentiel, mais comme il y aura un forum qui lui est consacré mercredi, vous me permettrez de ne pas l'aborder. Simplement, quelques mots en tant que président du comité des finances locales, puisque j'avais souhaité que l'on se préoccupe des finances des Outre-mer et en particulier qu'on regarde l'écart qu'il pouvait y avoir sur les 5 départements par rapport aux départements métropolitains. Nous avons travaillé avec un certain nombre de vos représentants et bien entendu avec l'ensemble des membres du comité des finances locales qui ont bien voulu s'associer à ce travail et nous avons pu mettre au jour de manière claire le retard qui existait, qui est de plusieurs dizaines de millions d'euros en ce qui concerne une éventuelle application du droit commun sur les départements d'Outre-mer. Et puis, nous avons recherché comment faire en sorte que cela puisse être rattrapé. Et d'abord, ce principe du rattrapage a été acté unanimement. Ensuite, nous avons constaté que le droit commun ne pouvait pas être plaqué sur les Outre-mer car il donnait des résultats totalement erratiques, aberrants par rapport à ce que sont les départements métropolitains. Et donc, nous avons recherché ensemble sous quelle forme il serait possible de mettre en oeuvre ce rattrapage. Je crois que nous avons trouvé des solutions, des solutions pragmatiques et nous avons pris une délibération à l'unanimité, actant la nécessité du rattrapage, définissant quelles pourraient être les formes de ce rattrapage et demandant à l'Etat de bien vouloir faire jouer la solidarité nationale et de financer ce rattrapage. Nous avons été entendus sur tous les points, sauf un, c'est celui du financement. puisque, comme l'an passé pour Saint-Martin-Saint-Marthe, on a pris sur la DGF les crédits pour la reconstruction, c'est-à-dire que la solidarité, elle a été entre les élus et non pas entre l'Etat et les élus. Et cette année, nous assistons au même phénomène puisque rattrapage, il y aura, et je m'en réjouis, mais sachez qu'il sera financé par les élus métropolitains et non pas par l'Etat. J'avoue que c'est là une conception de la solidarité nationale qui m'échappe. Je pensais que la nation était là pour assurer cette solidarité et que ça n'était pas en ponctionnant les élus métropolitains qu'on assurait la plus grande justice. Nous le constatons. Voilà, très rapidement, quelques éléments. Moi, ce qui vraiment m'a frappé, c'est, en définitive, et quelles que soient les différences de problématiques qui sont les vôtres, les uns ont des problématiques qui sont plus liées à l'emploi, d'autres plus liées à l'environnement. Il y a toujours un petit peu de tout dans chacune de vos interventions. Mais c'est quand même à la fois un constat parfois dur, mais une espérance toujours au rendez-vous. Merci, André Léniel. Alors, on va essayer d'être précis. Et puisqu'on vous avait commencé par le thème des finances, on va parler aussi d'actualité budgétaire. Peut-être en passant le micro à Olivier Servat, qui est député de la Guadeloupe et le président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. On a parlé en particulier, justement, de l'inexécution budgétaire et de la sous-consommation budgétaire de crédit. Alors que, tout à l'heure, on entendait le président de Mayotte, des maires de Mayotte, qui nous disaient qu'on a un problème d'ingénierie, on a besoin d'être aidé. Comment d'abord expliquer cette sous-consommation budgétaire ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, de quoi parlons-nous ? Pour 2018, en autorisation d'engagement, c'est à peu près 92 millions d'euros. En crédit de paiement, 180 millions d'euros sous-consommés. Et au final, les crédits de paiement perdus, c'est-à-dire non reproduits sur le budget des Outre-mer, autour de 70 millions d'euros. C'est trop. Ca a toujours été le cas, la sous-consommation, finalement, dans certains départements ou collectivités d'Outre-mer. Mais, jusqu'à 2018, certaines, et notamment certaines collectivités d'Outre-mer, la Polynésie, Nouvelle-Calédonie, parfois la Réunion, arrivaient au cours d'année à absorber cette sous-consommation d'autres départements, ceux qui ne se voyaient pas. En 2018, ça n'a pas été le cas. Et ça nous est un petit peu apparu brutalement au visage. Et c'est pour cela qu'il faut se poser les bonnes questions maintenant. Alors, vous vous êtes posé aussi des questions. Je sais que vous avez réfléchi au niveau de la délégation et vous-même sur des solutions. Comment on peut sortir de ce piège quand même ? Parce que c'est de l'argent qui pourrait être utilement utilisé par les collectivités territoriales d'Outre-mer. Oui, vous avez évoqué la problématique de l'ingénierie. Et il faut qu'on soit clair et ne pas se mentir. La problématique de l'ingénierie se situe à 3 niveaux. Pas seulement au niveau des collectivités locales. C'est le cas, mais pas seulement à ce niveau-là. Ça se situe aussi au niveau de l'Etat décentralisé, les préfectures qui doivent faire plus attention et être mieux musclées en termes de compétences. Et puis, au niveau de l'Etat central, la DGOM, le ministère, eux aussi doivent muscler leurs compétences dans la mesure où... Ils prennent des notes, d'ailleurs, je crois. Ils sont en train de prendre des notes. Oui, mais ils le savent bien. On échange régulièrement. Et d'ailleurs, ils en sont conscients et nous travaillons de concert pour améliorer les choses. La DGOM a été un peu, je dirais, abîmée il y a quelques années avec les lois Fillon. Il faut maintenant, à tous les étages, renforcer cette ingénierie. Ca a été le cas cette année pour Mayotte et la Guyane. C'est bien. Il y a l'Agence nationale de cohésion des territoires qui fait un effort particulier, mais c'est un souhait formulé qui n'a pas encore été satisfait. Il faut que partout, dans tous les départs de l'Ontario et de l'Ontario qu'il y ait ce renfort d'ingénierie. Une autre piste qui permettrait de mieux aspirer les crédits, c'est une meilleure relance dans l'année de la part des services centraux de l'Etat et aussi pouvoir peut-être au mieux identifier des critères d'inscription des programmes en termes d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement. Mais en tout cas de cause, on ne peut pas se satisfaire d'une chose, on l'a dit, c'est d'enteriner, comme cela a été le cas pour le budget 2020, une baisse des crédits de paiement constatant l'incapacité de nos territoires à consommer le budget qui leur sont alloués. Il faut qu'on puisse aller plus loin, mais je sais que c'est une volonté commune. Nous y serons vigilants en tant que rapporteurs spéciales au budget dans l'évaluation dès l'année prochaine pour s'assurer que les crédits alloués sont réellement consommés. Merci. On va passer le micro à Miki Dash Oumadi qui est le président d'Interco Outre-mer parce que si c'est un outil d'investissement et d'équipement l'intercommunalité qui doit travailler davantage avec les communes, c'est ce qu'ont dit certains des présidents d'associations départementales, est-ce que vous, justement, vous êtes suffisamment doté en ingénierie et comment vous pouvez répondre à ce qu'évoquait à l'instant Olivier Servat ? Oui, je pense que la question d'ingénierie ne se pose pas dans toutes les collectivités. Je veux d'appeler les différentes expériences qu'on a pu partager lors de nos travaux qu'on organise régulièrement chaque année. On constate plutôt que c'est une question de relation entre les différents stades des collectivités. Mais c'est pour vous la capacité à monter les projets ? Justement, il y a cet aspect. Les projets existent, mais il faut aussi des partenaires fiables, il faut des partenaires qui souhaitent travailler avec vous, pas des partenaires qui choisissent aussi leurs propres partenaires parce que si les communes voient en intercommunalité un sens pour eux, l'intercommunalité verra également un sens dans leurs actions dans ce sens-là. Mais ce qui est plus important, je pense que c'est la relation qui doit exister entre les communes, les intercôts, la région, le département. La région qui fixe, disons, le cap et c'est aux stades, aux communes et aux intercôts de déployer au niveau, sur le terrain, les actions qu'il faut mener. Donc je pense que ce n'est pas une question d'ingénierie, c'est plus une question de relation entre les différentes collectivités. Cette gouvernance multiniveau ? Il faut une bonne gouvernance. C'est la gouvernance. Une bonne gouvernance aussi, c'est ce qui permet d'avoir une bonne attractivité au niveau du territoire parce que quand il n'y a pas une gouvernance, il n'y a pas d'actualité sur le territoire. La bonne gouvernance, ça attire la confiance aussi. Donc tous ces éléments sont essentiels pour que ces projets soient réalisés dans la collectivité. Et on a entendu là aussi les présidents nous dire qu'on a besoin d'aller plus vite mais aussi dans l'écoute des communes sur des compétences qui sont aujourd'hui portées par les intercommunalités, compétences environnementales, qu'il s'agisse des déchets, de l'eau, de l'assainissement avec des débats qui restent ouverts. La difficulté qu'il y a, moi j'ai retenu à travers les différents discours qu'il y a eu tout à l'heure, les discours qui ont été prononcés par les différents présidents et associations des maires de nos collectivités, c'est la problématique du transfert de compétences. Ce transfert de compétences souvent n'est pas... Au préalable, il n'y a pas une évaluation. Il n'y a pas... Que ce soit au niveau financier, au niveau des moyens, donc on ne vérifie pas si la collectivité qui accueille cette compétence a les épaules larges, assez larges pour l'accueillir, mais on envoie des compétences après les conséquences. C'est plutôt nous, les élus, qui en subissons dans le quotidien. Ce n'est pas ni l'Etat, mais c'est plus les élus de proximité qui en subissent les conséquences plus souvent. Donc prendre le temps de fixer les choses et aussi de trouver le bon mode d'emploi. L'exemple le plus frappant, c'est le transfert de compétences en matière de... Notamment le GMAPI, qui a été fait d'une manière, disons, inappropriée, parce qu'il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu suffisamment d'analyse au niveau... Il n'y a pas eu d'audit financier, notamment, pour certaines collectivités, ce qui fait que, jusqu'à présent, les collectivités, notamment les intercom, ont du mal à décider, ou les communes, ont du mal à décider de garder cette compétence ou les transférer. Donc, tout, que ce soit au niveau de nos territoires, que ce soit au niveau national, la question se pose également. C'est pour ça que, on a renvoyé la décision jusqu'en 2026, ce qui explique qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau de nos territoires pour accueillir toutes les compétences qui sont dispensées au niveau national. Merci, Miki Dashoumadi. Passer le micro à votre voisine, à Sylviane Théréotea, qui, justement, quand on vient de Polynésie, l'environnement, c'est pour nous qui regardons votre beau territoire. Ce qui est prioritaire, cette préservation de l'environnement, comment vous, vous l'abordez et comment on peut aller plus vite et plus loin ? Alors, bonjour tout le monde, Yaorana. Donc, les Outre-mer ont beaucoup de points communs et donc des enjeux souvent similaires et concernant la préservation de l'environnement, il ne faut pas oublier l'apport des Outre-mer français à la biodiversité nationale et européenne. Donc, en effet, la France, habite près de 10% de récifs et 20% des atolls du monde dans ses collectivités d'Outre-mer. Donc, 10% de la biodiversité nationale s'y trouve. Et d'où l'importance de la préserver. C'est pour cette raison que nous avions mis en tête à toutes nos mentions de notre congrès. et je veux parler de notre congrès surtout en 2005 en Guadeloupe où nous avions... Le congrès de l'ACEDOM, madame la présidente. Le congrès de l'ACEDOM où nous avions retenu ceci. Le positionnement géographique de l'Outre-mer français dans les trois océans de la place, l'importance de ces régions dans la biodiversité planétaire justifie et nécessite et je me permets de le lire que l'Outre-mer français bénéficie de l'État et de l'Europe d'un traitement particulier. Donc, il faut maintenant que cela devienne une réalité. Concernant la protection de l'environnement, c'est vraiment important pour tout l'Outre-mer en passant de la Polynésie à la Martinique à la Mayotte, Guadeloupe et tout le bassin de l'Outre-mer. Donc, c'est vraiment important. Alors, vous dites à tous les niveaux, il faut agir et justement, on a évoqué tout à l'heure avec les présidents les régions ultra-périphériques de l'Europe et là, je me tourne peut-être vers Philippe Laurent parce qu'on a tout à l'heure entendu un président qui nous disait non seulement il y a la norme française, mais on a aussi aujourd'hui des normes internationales et le on a entendu le président de la Guyane qui nous a dit bon ben, tout ça peut freiner notre développement local avec des exemples qui étaient très parlants je crois. Oui, bonjour à toutes et à tous, ravi aussi de vous rencontrer cet après-midi. Peut-être avant de parler de ça, je voudrais juste dire un mot sur la question financière. On y reviendra peut-être tout à l'heure mais sur la question financière parce que je crois qu'il y a vraiment parfois une prise en considération qui ne permet pas de vraiment bien poser les problèmes. Je crois qu'il y a d'une part la question des dotations de la fiscalité etc. donc de fonctionnement d'une part et puis d'autre part il y a ce qu'on a évoqué il y a un instant les crédits d'investissement où le phénomène qui a été donc décrit il y a un instant par Olivier Servat est tout à fait exact. Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas considérer les programmes d'investissement comme des crédits annuels. Il faut absolument qu'il y ait une démarche pluriannuelle sur un engagement à long terme c'est-à-dire sur ces questions-là donc on ne peut pas les traiter de manière j'allais dire identique à la question qui est d'une autre nature des notations et de la fiscalité. Je crois qu'il faut sur les dotations donc André on a parlé il y a un instant un travail important qui est en cours de réalisation avec des propositions qui ont été faites d'ores et déjà par le CFL le président de la république lui-même d'ailleurs s'était engagé à travailler la question donc c'est ce qu'a fait le CFL il y a eu d'autres rapports également parlementaires sur le sujet et donc il y aura des décisions à prendre rapidement qui engageront sans doute la solidarité des collectivités territoriales métropolitaines mais aussi l'état plus généralement bon là il va falloir quand même que chacun et chacune et chacun puisse prendre ses responsabilités mais il faut remettre à niveau un certain nombre de dotations et les adapter aux caractéristiques des territoires ultramarins cela est la première chose la deuxième chose c'est la question de la fiscalité parce qu'on n'a toujours pas très bien réglé d'ailleurs en plus avec la réforme enfin disons la quasi suppression de la taxe d'habitation ça va pas faciliter les choses on a toujours pas réglé totalement me semble-t-il en tout cas pas partout la question des valeurs cadastrales enfin du cadastre du recensement des propriétés je crois pas il me semble que là dessus encore il y a encore beaucoup de progrès à faire et ça c'est véritablement de la responsabilité des services compétents de l'état donc nous le demandons chaque année bon alors sans doute ça doit progresser un peu mais je suis pas sûr que ça progresse ça progresse beaucoup et là vous aurez l'occasion d'y revenir dans un forum spécial on en parlera fiscalité et dotation qui a lieu mercredi après-midi mercredi après-midi alors il y a un autre sur la question que vous posez sur la question européenne la première chose c'est la question de la préoccupation que nous avons en France d'une manière générale sur l'avenir de la politique de cohésion puisque à l'heure actuelle c'est pas très très encore très net très clair tout ça mais à l'heure actuelle il y a un certain nombre de tendances qui consisteraient à vouloir qu'au niveau du budget européen donc sur les années qui viennent la politique de cohésion soit moins bien dotée qu'elle n'a été jusqu'à maintenant parce que là aussi des décisions alors encore une fois je pense que tout ça n'est pas définitif naturellement mais il y a une divergence assez forte entre le nouveau parlement qui a été élu et puis la commission européenne sur le niveau en fait du budget européen exprimé par exemple en pourcentage du PIB européen entre 1 ou même moins de 1 et 1,3 enfin bon il y a un débat là-dessus qui n'est pas tranché évidemment si nous devions nous situer en termes de budget européen à un niveau inférieur ça voudrait dire que compte tenu de la priorité qui est souhaitée par beaucoup encore de la politique agricole commune qui peut se comprendre et puis également des nouvelles priorités qui ont été définies en matière de sécurité notamment ça veut dire que la politique de cohésion va en prendre un coup et évidemment la politique à l'égard des régions ultra-périphériques ça ne va pas s'améliorer alors moi je souhaite je vous propose qu'un certain nombre d'entre vous aussi puissent assister à un autre débat qui a lieu alors tout d'un coup je ne me souviens plus à quel moment il a lieu le débat sur l'Europe puisque nous aurons là aussi l'expression de cette inquiétude qui concerne tout le monde et qui concerne notamment les départements et les territoires ultramarins sur cette politique de cohésion je ne l'ai pas sous les yeux mais vous le retrouverez dans le programme complet c'est mercredi après-midi aussi mais ce n'est pas en même temps je crois passe le micro à Agnès c'est à 16h30 et notre débat finance c'est à 14h je crois exactement donc c'est juste après donc vous pourrez enchaîner donc un programme très dense là aussi je pense que ce serait très important qu'il y ait une présence forte d'élus des Outre-mer à ce débat sur l'Europe pour montrer que ça n'est pas uniquement enfin que ça vous concerne et que ça ne concerne encore peut-être plus particulièrement donc ça je crois que c'est vraiment important alors après derrière ça sera la question aussi des critères de répartition des fonds etc enfin il y a une redéfinition complète à mon sens qui sera souhaitée qui sera demandée à l'échelle européenne et nous aurons et la France a une responsabilité particulière sur ce plan compte tenu de sa présence forte dans les Outre-mer voilà donc il faut qu'on se mobilise aussi sur cette question là on voit comme ça la nécessité d'être en ordre de marche sur ces crédits et ces projets apportés avec les financements qui peuvent les rendre possibles Sylviane Theroux à Théa tout à l'heure vous parliez du défi environnemental et Philippe Laurent va vous rendre le micro s'il veut bien voilà on va lui arracher le micro parce que à côté du défi environnemental il y a le problème de l'emploi et ce défi de l'emploi et de la jeunesse effectivement concernant l'emploi il ne faut pas oublier que dans la quasi-totalité de nos territoires les taux de chômage sont 2 3 ou 4 fois plus élevés que dans l'Hexagone donc en tenu de ces taux on ne peut que regretter la diminution et là je m'adresse à madame la ministre la diminution des emplois aidés qui sont essentiels dans les écoles notamment donc il faut favoriser la création d'entreprises et de la coopération régionale compte tenu de l'exécuté de nos marchés il faut que l'état aujourd'hui se saisisse à bras le corps de ce problème qui est de sa compétence et ça il ne faut pas l'oublier donc l'économie circulaire est quand même un vecteur de création d'emplois à prendre en compte également merci alors vous parlez justement de la jeunesse vous parlez de l'emploi on va terminer le tour de table avec Agnès Lebrun qui suit ces grands dossiers pour l'association des maires de France et puis on va ouvrir le débat avec vous à partir des réactions à ce que vous avez entendu depuis le début de l'après-midi mais aussi les questions que vous souhaitez porter aujourd'hui dans cette première journée du congrès des maires il y a des micros qui circulent donc vous déjà vous pouvez faire signe pour que vous puissiez intervenir et qu'on ait ce débat avec vous oui terminer le tour de table sur la jeunesse et sur l'éducation le périscolaire et le scolaire dans la responsabilité des collectivités locales d'une part et de l'état c'est une priorité pour les outre-mer et pour leur collectivité Agnès Lebrun bonjour à tous tout d'abord c'est une priorité pour tout le monde je pense que personne ne dira qu'il y a une priorité au dessus ou plus importante que celle de la jeunesse et de l'éducation et de la formation bien entendu et en écoutant attentivement les propos des uns et des autres et particulièrement de nos collègues présidents je me dis que finalement on peut résumer tout cela assez synthétiquement en disant que c'est le difficile chemin de crête de l'égalité républicaine c'est à dire que le chemin de crête de l'égalité républicaine c'est de dire il faut la même chose pour tout le monde c'est l'égalité c'est la définition même de la république mais en même temps il faut impérativement respecter les singularités territoriales et les singularités des territoires et ça par contre c'est un enjeu beaucoup plus compliqué parce que ça suppose une évaluation une définition une observation de ce qui se passe et ensuite il faut de la simplification il faut de la flexibilité il faut de la souplesse et peut-être un peu moins de verticalité et dans nos territoires ultramarins on voit bien que ce grand défi qui est à peu près le même pour la jeunesse mais ne se pose pas dans les mêmes termes que l'on soit par exemple en Martinique où il y a une baisse démographique qui impose d'observer les choses et de les traiter aussi sur le terrain alors que par ailleurs par exemple eh bien en Guyane la problématique ne se pose pas du tout de la même façon nous avons certains aspects de la loi qui à mon sens sont extrêmement bienvenus et tout particulièrement pour pour les territoires ultra pour les les territoires ultramarins et il y en a d'autres qui sont qui restent inaccessibles la scolarisation à 3 ans ça me semble tout à fait intéressant bien entendu et je pense que personne n'est contre même d'une certaine façon par contre quand on veut exécuter cette mesure quand on veut la réaliser eh bien là on devient soudainement extrêmement lucide et pragmatique et on se rend compte que ça n'est pas toujours possible et pour ne parler que de la Guyane par exemple lorsqu'on voit que 48% des élèves sont en très grande difficulté de lecture on se dit qu'il faut peut-être d'abord mettre le paquet sur les primaires et puis redescendre c'est-à-dire faire un petit peu l'inverse de ce qui a été proposé c'est une perception pour dire que dans tous les cas de figure n'uniformisons pas à outrance parce que l'équité c'est aussi la justice non seulement sociale mais de la justice spatiale et c'est finalement la différence entre l'équité et l'égalité l'égalité c'est donner exactement la même chose à tout le monde avec au point d'arrivée eh bien pas du tout les mêmes résultats l'équité en revanche c'est de faire une évaluation fine des besoins réels en tenant compte par exemple du bâti scolaire par exemple ici de la vétusté des équipements sportifs de ailleurs des poussées démographiques importantes avec un bâti scolaire qui n'est pas présent en face ailleurs on l'a dit tout à l'heure les contrats aidés qui ont chuté dangereusement et qui ne permettent plus de faire les choses comme on pouvait les faire lorsqu'il y en avait davantage bien tout ça ça exige d'avoir en quelque sorte une broderie au petit point où on observe véritablement sur le terrain plutôt que de faire des promesses verticales je dois dire que alors la broderie on va en parler et parfois aussi je termine juste pour dire si vous permettez puisque je pense que chacun peut parler et a su parler tout le monde parle je voudrais juste dire que les engagements c'est très bien mais c'est comme en amour l'épreuve c'est mieux et donc les engagements qui sont pris ne pourront se réaliser et se traduire en preuve que si on fait confiance aux gens sur le terrain que si on s'adresse à eux dans ce qu'ils observent sur le terrain et dans ce qu'ils savent dire encore faut-il le leur dire il y a des choses qui vont dans le bon sens la nomination d'un recteur par exemple d'un recteur à Mayotte c'est une excellente chose mais il faut aller plus loin et surtout il faut s'il y a un pacte de confiance et en l'occurrence là ça reste un peu interrogatif alors on va redonner la parole à Stéphane Foisin le président des maires de la réunion si vous voulez bien lui passer le micro parce que vous évoquiez à l'instant la formation l'emploi quand on parle de développement local et bien il y a cet aspect de formation mais derrière il y a des enjeux sur le tourisme sur tout ce qui fait les composantes aujourd'hui de la création de richesses sur les territoires oui je crois que quand on parle d'enjeux et de perspectives pour l'outre-mer aujourd'hui il faut imaginer quatre niveaux le premier niveau c'est l'enjeu local qu'est-ce que l'on fait pour développer à la fois l'emploi pour développer le logement qui est souvent insuffisant sur nos territoires mais aussi développer l'autosuffisance alimentaire puisque le gouvernement a mis en place et met l'accent sur les filières il faut absolument qu'on arrive à importer moins de produits de l'extérieur et produire plus de produits locaux c'est ça l'enjeu et l'avenir pour nous c'est aussi la maîtrise autour de nos territoires des mers qui nous entourent là il y a une richesse extraordinaire l'or bleu que nous connaissons à la réunion on ne doit pas le laisser piller par d'autres à l'extérieur ça doit être pareil de la même façon sur les autres territoires mais même au delà nous sommes concurrencés sur nos territoires par les territoires avoisinants qui ont des salaires beaucoup moins importants et qui font venir des touristes beaucoup plus facilement que chez nous où les salaires sont un peu plus élevés et l'importance aussi pour l'exportation de nos produits de pouvoir avoir des emplois francs des zones franches qui nous permettent de concurrencer à l'exportation ces produits ces états qui sont autour de nous et là nous avons besoin d'accompagnement de l'état le stade ensuite c'est notre relation avec notre mère patrie et l'état qui nous accompagne souvent on s'aperçoit que Bercy freine un petit peu lorsqu'il faut lorsqu'on voulait construire un hôtel et qu'il faut avoir l'accord sur la défiscalisation parfois il faut attendre très longtemps alors qu'on a besoin rapidement d'avoir ces hôtels qui se construisent pour recevoir effectivement les touristes le tourisme à la Réunion c'est 9% de croissance par an c'est 9% de croissance en termes d'emploi c'est 9% de croissance en termes de création d'entreprise donc c'est aussi important quand j'entends le président de la République qui nous dit qu'il faut ouvrir le ciel réunionnais aux compagnies internationales ça doit être la même chose pour tous les autres territoires on a besoin de faire venir des gens de l'international on peut pas avoir des relations en permanence entre Paris et la Réunion et certainement pour d'autres outre-mer c'est la même chose on a besoin aussi autour de nous de recevoir des touristes extérieurs et d'avoir des compagnies internationales et puis le 4ème niveau c'est l'Europe on en a parlé tout à l'heure c'est important que aussi l'Europe nous accompagne et jusqu'à présent nous avons été relativement bien accompagnés la Réunion est relativement bonne élève dans la consommation des fonds européens mais il faut que ça perdure il faut qu'on continue et là je vois que nous avons un député européen qui est ici présent il faut aussi que nous travaillons pour que l'Europe ne nous abandonne pas et que les régions ultra-périphériques continuent à être reconnues par l'Europe merci alors on va ouvrir la discussion à vous tous et peut-être regardez où il y a des premières mains qui se lèvent voilà le micro arrive jusqu'à vous monsieur je demanderai de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas voilà c'est à vous oui bonjour alors je ne souhaitais pas prendre la parole je disais simplement bonjour mais c'est l'occasion de me présenter le député européen c'est lui je suis Stéphane Bijoux voilà député européen je voulais vous dire que bien évidemment la préoccupation la façon dont vous présentez les choses et l'articulation qui doit y avoir entre le local et l'échelon européen il est fondamental on entre dans une période et vous avez raison de souligner cette nécessaire vigilance qui doit être la nôtre sur les fonds de cohésion vous l'avez évoqué tout à l'heure vous connaissez la situation aujourd'hui la commission propose une baisse des fonds de cohésion le combat qu'il va falloir mener nous aujourd'hui on a demandé plus que l'enveloppe actuelle pour essayer d'avoir à minima le niveau qui est le nôtre aujourd'hui mais bien évidemment cette question de la cohésion elle est importante parce que ramener à l'échelle locale c'est permettre effectivement de faire vivre l'Europe au quotidien dans nos quartiers dans le quotidien de nos concitoyens et on le voit à chaque élection européenne on manque de visibilité sur la présence et l'utilité de l'Europe dans le quotidien de nos concitoyens et ça passe par la préservation de tous les combats qu'il faudra mener sur les fonds de cohésion en tous les cas on sera là pour mener ces combats comme on sera là aussi et vous l'avez évoqué tout à l'heure moi je suis rapporteur pour mon groupe politique sur Interreg le programme de coopération régionale et vous avez raison de dire qu'y compris à l'échelon local il faut que l'Europe soit un partenaire pour construire co-construire des solutions avec nos voisins de l'environnement immédiat voilà je vous remercie et je serai à votre disposition pour échanger tout à l'heure alors il y a les sujets dont on a parlé puis peut-être d'autres qu'on n'a pas abordé cet après-midi mais que vous souhaitez porter aujourd'hui dans ce rendez-vous annuel des maires d'outre-mer madame une main qui se lève au centre voilà le micro qui va arriver jusqu'à vous deux micros qui arrivent de chaque côté alors vous demandons de vous présenter s'il vous plaît bonjour à tous Michel Macaillazénon adjoint au maire de la ville de Moronalo en Guadeloupe quels enjeux et quelles perspectives pour l'outre-mer aujourd'hui je crois que certains élus ont déjà parlé des dômes qui se vident de leur jeunesse bien sûr c'est un point qui est important à nos yeux mais je voudrais également vous demander quelles perspectives quand les territoires sont inégaux et déséquilibrés en matière d'infrastructures culturelles et sportives exemple pas de conservatoire d'art visuel d'art de la scène d'instituts muséales et donc pour nous aussi la culture la construction de l'homme est importante donc dans les enjeux dans les perspectives je souhaiterais entendre quelques réponses je vous remercie merci on va prendre peut-être d'autres questions ou témoignages voilà de ce côté bonjour à toutes à tous Frédéric Michel Thiraud maire du Saint-Esprit en Martinique alors une question on a beaucoup parlé madame Agnès Lebrun on a parlé à l'instant de l'éducation qui est une mission quand même prioritaire donc j'ai une question sur l'éducation qui s'adresse aussi bien aux intervenants dans la table ronde probablement au gouvernement également parce qu'il y a des représentants très bien placés ici on se rend compte qu'en matière d'éducation notamment à l'école primaire je pense au cycle 3 c'est à dire les enfants du coup moyen 1 et du coup moyen 2 qui ont l'obligation de nager à l'école on doit apprendre à lire à écrire et à nager c'est une obligation c'est du contenu pédagogique et bien quand on se renseigne on se rapproche du rectorat on se rend compte que le rectorat ne met pas à disposition les moyens pour que les enfants du cycle 3 puissent se rendre à la mer ou à la piscine pour nager et l'éducation nationale et les rectorats se retournent vers les maires pour leur demander de remplir une mission qui relève de l'état donc est-ce que l'état va prendre en main cette obligation qui est d'apprendre aux enfants du cycle 3 à nager donc qui va payer le bus qui va payer le maître nageur qui va payer la piscine et qui va payer les accompagnateurs dans le bus est-ce que c'est le maire ou est-ce que c'est l'éducation nationale dont c'est la mission et puis une observation et une proposition en même temps en matière de logement on a parlé de la Martinique qui se dépeuple puisque effectivement c'est une île où le vieillissement est accéléré je constate que nos politiques publiques cherchent à construire des logements alors que la natalité est en baisse et que la population diminue même à la Martinique on est passé de 400 000 habitants à 370 000 en moins de 20 ans est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de réhabiliter les maisons abandonnées qui sont au nombre de 25 000 à la Martinique donc les logements vacants soit parce qu'il y a des problèmes des divisions plutôt que de construire des logements neufs ne faudrait-il pas réhabiliter les logements existants qui sont vides voilà merci de votre attention on va prendre encore une autre question puis déjà on pourra apporter une réponse sur ce dernier point je vous apporte une précision il y a mercredi matin un débat sur le développement des territoires ruraux et en particulier on abordera cette question de l'habitat dans les centres-bourgs des habitats à rénover de solutions à apporter ça peut vous donner des pistes allez-y oui merci bonjour tout le monde monsieur Madiali commune de Sada Mayotte je vous remercie et j'ai de m'avoir passé la parole juste une question qui m'est chère concernant le foncier à Mayotte la base du développement je pense il est constitué du foncier une maîtrise du foncier c'est tous les projets effectivement au-delà de la lourdeur qui est qui est dite ici sur Bercy ou le financement à Mayotte avant tout le foncier n'est pas maîtrisé c'est un des gros problèmes de développement des projets individuels et en même temps de nos collectivités j'aimerais en tout cas préciser qu'un retour concernant nous les patronomiques en fait pour avoir un nom commun on était passé de ce qu'on appelait le Nassaba foncier le Nassaba pardon le Nassaba c'était une reconnaissance parce qu'on n'avait pas de nom ni prénom et l'état avait pris en tout cas cette question en main d'où le nom patronomique tout ça était gratuit du moins pendant un certain moment pour les maorais j'ai toujours pensé que le foncier à Mayotte devrait en équivalence de ce qui s'était fait par rapport au nom patronomique être pris en charge pour justement résoudre ce problème pour que le développement puisse en effet se faire donc j'invite en tout cas monsieur le président des maires ici présents notre représentant de travailler dans ce sens pour que les maorais ne supportent pas tous ces problèmes de financement du patrimoine parce que ça coûte cher et il faut passer par le notaire et le notaire en Mayotte en plus il n'y en a pas beaucoup merci merci monsieur l'élu de Sada alors la question très précise qui touche à votre dossier et à votre sujet éducation Agnès Lebrun qui porte sur le financement des activités et là en l'occurrence l'état et l'éducation nationale met quelque chose au programme et puis il ne met pas les moyens à côté et dit aux communes faites-le à notre place pardon mais c'est un grand classique bon c'est très facile d'avoir des idées avec l'argent des autres ça se passe en général comme ça et ça n'est pas spécifique aux territoires ultramarins d'ailleurs puisque j'habite à un département le Finistère qui fait 1300 km de côte c'est un département très péninsulaire donc spécifique et nous rencontrons je pourrais reprendre à mon compte ce que vous avez dit sur l'habitat rural ce que vous avez dit sur les questions d'éducation et notamment la particularité de la natation je ne sais pas je ne saurais dire si c'est un défaut de connaissance du fonctionnement des collectivités ou si c'est un peu plus un peu plus autoritaire comme façon d'être un peu plus verticale qui serait de dire on va considérer que ça c'est bien pour tout le monde et ensuite on va demander aux soutiers que sont les maires de mettre en exécution ces politiques et si c'est ça c'est désolant parce que ça ne peut pas marcher d'abord parce que plus de transferts et plus de compétences il y a encore encore plus de choses avec une ambiguïté qui est de dire il y a encore deux ans qu'on servait peut-être à quelque chose mais que ça demandait des vérifications c'est quand même un peu gênant Et chez vous vous avez pu progresser là-dessus vous avez pu dialoguer avec les électorats Oui alors en l'occurrence précisément sur la natation j'ai pu avoir un dialogue tout à fait constructif avec la ministre qui n'avait pas forcément identifié ce que ça représentait pour nous de mettre en oeuvre ces mesures et surtout qui peut-être associait je dis bien peut-être je ne suis pas la ministre je lis pas dans sa tête mais ce que j'en ai compris c'est qu'elle n'avait elle avait peut-être davantage interprété comme une réticence de notre part ce qui n'est pas du tout une réticence évidemment nous avons le souci de nos jeunes administrés évidemment nous avons ce contact direct avec la population qui fait que quand un enfant se noie eh bien nous sommes absolument terrifiés et prêts à mettre en oeuvre immédiatement plein de choses pour pour qu'ils puissent apprendre à nager et du reste il n'y a pas besoin d'avoir la connaissance d'une moyenne pour ça nous avons cette volonté chevillée au corps de faire en sorte que nos plus jeunes enfants administrés puissent progresser mais pour ça nos moyens ne sont pas extensibles si on nous enlève la recette fiscale d'un côté et si on nous baisse les dotations de l'autre et si on nous charge la barque au milieu de nouvelles compétences comme ça a été le cas on ne peut pas y arriver donc cette discussion elle a été éclairante j'espère réciproquement en tout cas j'ai aussi mieux moi compris dans quel état d'esprit elle était ce qui était très louable mais je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus comme un attelage c'est à dire que si un cheval qui va dans un sens et puis l'autre qui va dans un autre sens ça casse ça ne peut pas marcher il faut s'accorder sur un rythme ce rythme il doit être à la fois dans le délai d'exécution dans l'objectif à atteindre et aussi dans les moyens financiers que chacun doit pouvoir y mettre mais nous ne pouvons pas tout faire et vous avez donné un très bon exemple parce qu'en l'occurrence ça soulève beaucoup d'autres choses ça soulève le recrutement d'animateurs sportifs et on a quand même des écoles où parfois dès qu'il y a un animateur sportif municipal qui intervient professeur des écoles le dit la case sport je l'ai cochée donc je n'ai pas besoin moi de faire faire du sport à mes élèves ça pose le problème des transports ça pose le problème des équipements et encore faut-il avoir les piscines ou les plans d'eau où on puisse avoir tout cela ça pose le problème des parents accompagnateurs bref c'est un très bon exemple qui est vraiment au carrefour des problématiques que nous rencontrons où nous voulons nous avons cette détermination à travailler avec l'Etat mais à travailler avec pas à travailler sous l'autorité d'eux ce n'est pas du tout la même chose question très précise posée par le maire de Saint-Esprit et puis qui rejoint la problématique générale et fondamentale soulevée par l'adjointe de Mornalot oui précisément je voulais rebondir sur l'intervention de notre collègue de Mornalot sur la culture voilà avec une interrogation aussi qui est qui est la suivante bon moi je suis de ceux qui pensent que qu'en réalité l'accompagnement et la vitalité culturelle d'un territoire elle n'a de sens que si elle permet évidemment aux créateurs locaux de s'exprimer mais si aussi ils peuvent s'exprimer bien au-delà de leur propre territoire et donc voilà pouvoir saisir donc des opportunités des diffusions et ceci fonctionnant dans tous les sens naturellement et bon moi j'ai été assez surpris de la décision qui a été prise il y a maintenant un peu plus d'un an un an et demi à peu près je crois qui a été la suppression donc pure et simple de France O des grilles enfin oui la suppression de France O avec le raisonnement enfin je résume mais qui consiste à dire bon pour finir il vaut mieux qu'il y ait un peu d'outre-mer partout qu'une chaîne spécifiquement consacrée à l'outre-mer l'un n'empêchant d'ailleurs pas l'autre et moi je enfin il me semble que c'est une erreur parce que en réalité l'existence de cette chaîne pouvait permettre je ne dis pas que c'était le cas totalement mais il pouvait permettre de créer justement un pôle un pôle d'attraction pour les cultures des outre-mer qui sont diverses et qui sont aussi évidemment différentes des cultures métropolitaines bien sûr et je trouve que là je ne sais pas quelle a été en réalité sur les territoires je connais la réaction d'un certain nombre d'élus mais d'élus de métropolitaine mais je ne sais pas très bien quelle a été justement la réaction sur les territoires de la suppression de ce François qui doit intervenir comme vous le savez dans un an c'est la fin 2020 je crois voilà donc je trouve que là il y avait un outil peut-être qui n'était pas bien utilisé ou insuffisamment utilisé mais qui était une bonne base je pense pour pour accentuer donc cette cette diffusion sur l'ensemble du pays même voir au-delà Olivier Servat vous souhaitez intervenir oui Michel Macayaz et nom de la Guadeloupe a posé aussi la question de nos territoires qui se vident pour beaucoup et du retour des forces vives et ça me fait penser aussi à mettre ça en corrélation avec le renforcement de l'ingénierie y compris au niveau local un bon fonctionnaire en général est un fonctionnaire mobile et bien formé mais la mobilité elle n'est pas forcément géographique elle peut être entre administration fonction publique territoriale hospitalière et d'état j'ai eu à remettre un rapport au premier ministre sur cela d'autant plus que l'on remarque j'en discutais encore il n'y a pas si longtemps avec un fonctionnaire hexagonal il me dit ben tu sais Olivier on arrive il nous faut 6 mois pour nous adapter et 6 mois pour préparer notre départ ce qui nous fait 2 ans de travail réellement sur 3 ans quand on veut bien travailler donc il y a une question à se poser sur le renforcement de l'ingénierie avec des fonctionnaires sédentarisés pas forcément sur un poste mais au niveau de la géographie quitte à ce qu'il soit mobile et à fonction publique et qui va avec le développement endogène dont parlait Stéphane Foissin également alors qui souhaite intervenir voilà il y a une main qui s'est levée allez-y monsieur vous présentez s'il vous plaît alors bonjour à tous je suis maire de Nouvelle-Calédonie je salue le président Barouin je salue madame la ministre j'ai une question de quelle commune de la commune de Coumac donc je vais intervenir sur un problème je n'ai pas entendu parler lors du congrès de la Sédome je n'ai pas entendu parler ce matin cet après-midi pardon mais c'est lié au problème du chômage c'est lié au problème scolaire c'est la délinquance juvénile et les incivilités et c'est un problème que nous avons en Nouvelle-Calédonie et nous avons demandé depuis quelques temps une extension des pouvoirs des maires de Nouvelle-Calédonie puisque nous n'avons pas la même nous n'avons pas les mêmes comment on dirait le même code le même code et on a vu qu'en métropole il y a eu l'article L212 du code général des collectivités à intégrer des mesures de police pour garantir la tranquillité publique et ce code là n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie donc nous nous souhaiterions que ce soit applicable en Nouvelle-Calédonie et je vais déposer tout à l'heure une fiche au président de l'AMF dans ce sens pour qu'il nous aide à régler ce problème c'est une mesure qui pourrait nous permettre à nous les maires de régler des problèmes d'alcoolisme de cannabis de CAVA qui ensuite découle sur des incivilités sur la délinquance etc. Voilà merci Merci Alors plus qu'une question c'est une proposition qui va être transmise en vous signalant d'ailleurs qu'il y a aussi un forum qui est consacré à ces questions du maire et de la sécurité donc on vous invite à y aller là encore à reproduire à relayer votre proposition qui je pense intéresse tous les maires à vous oui vous avez le micro allez-y oui bonjour à tous Jean-Pierre William conseiller municipal au gosier je voudrais poser une question sur le numérique à l'école voilà l'état a mis en place en 2015 un plan numérique pour les écoles au moment où les collectivités font des efforts particuliers pour pouvoir équiper les établissements en matériel numérique on constate le fait qu'au niveau de l'éducation nationale les moyens n'ont pas été mis en place pour la formation des enseignants il se trouve que un certain nombre de les communes sont prêtes pour mettre en place ce plan numérique mais les équipes pédagogiques ne sont pas prêtes parce que les enseignants ne sont pas bien formés pour pouvoir assurer cette formation le rectorat voudrait dégager du temps de formation ce temps de formation n'est pas assuré alors nous craignons qu'avec ce dysfonctionnement de l'éducation nationale que la fracture numérique sera encore beaucoup plus grande dans nos collectivités merci merci votre témoignage est très clair je pense que tout à l'heure la ministre peut-être pourra répondre à cette question qui rejoint la précédente on prend d'autres interventions parce que je vois l'heure qui tourne bonjour Emile Sondorom je suis maire adjoint de la ville de Rivière Salaire Martinique et je suis aussi le trésorier de l'association des maires de Martinique j'interviens parce que j'étais un petit peu interpellé sur le plan financier puisque j'en suis un aussi sur le problème des subventions européennes j'aurais souhaité qu'on n'accuse pas trop l'Europe je vais vous dire pourquoi parce qu'en 2016 nous avons reçu mon président il pourra vous le confirmer nous avons reçu le président du FEDER et je l'ai interpellé moi pour lui dire écoutez monsieur le président comment ça se passe pour les subventions parce que lorsque nous faisons un investissement tant que les travaux surtout si c'est une construction et que nous y avons droit expliquez-nous pourquoi nous n'avons pas tout de suite la subvention il m'a répondu monsieur le maire vous me l'apprenez c'est une affaire franco-française parce que je vous ai donné en Martinique pour la mandature 2014-2020 800 millions d'euros et en 2016 le CARON n'avait pas été utilisé donc je voudrais savoir pourquoi en plus ce qui peut me permettre de dire aussi qu'il y a des spécificités dans nos départements d'outre-mer je crois que nous sommes les seuls en Martinique à avoir une fameuse collectivité territoriale de Martinique qu'on nous a allouée avec l'article 73 mais à la source 74 vous voyez un petit peu ce que ça veut dire donc ça ne va pas là du tout je crois que la législature devrait revoir un petit peu les problèmes sur nos entités nous n'avons pas tous les mêmes spécificités j'ai entendu parler de développer des communes et tout ça mais nous avons beaucoup de communes rurales qui n'ont pas les mêmes moyens et j'ai peur de vous dire aussi j'ai appris aussi que parce que nous étions européens l'octroi de mer allait disparaître parce qu'elle est en sursis je sais de quoi je parle je gère les finances d'une ville aussi pas d'octroi de mer mais si on n'en a pas on va faire quoi avec la crise de 2009 jusqu'à présent on est condamné à faire plus avec moins merci monsieur merci de ce témoignage à vous monsieur oui bonsoir Marcelin Schengen de la ville du Moule en Guadeloupe ma question va aller sur le sport les Outre-mer ont été toujours les pépinières de la République en matière de champions aujourd'hui nous avons un constat et un rapport du Sénat et de l'association l'Andes l'association nationale des lits de sport qui a un constat que l'ensemble des infrastructures des Outre-mer ne peuvent plus être aux normes pour créer ces futurs champions et d'autre part à l'horreur de 2024 les Jeux Olympiques de Paris les ligues et comités des Outre-mer ne perçoivent pas des moyens pour donner la possibilité de continuer de travailler dans cette pépinière parce que je prends pour exemple la Guadeloupe dans notre régional en football il n'y a que 4 stades qui peuvent recevoir les compétitions sur les 32 communes de la Guadeloupe alors je pose la question comment on peut faire pour que nos champions de demain soient toujours des Outre-mer parce qu'on a qualifié notamment la Guadeloupe la Guadeloupe de champion Merci Encore une question une prise de parole et puis Stéphane Foisin peut-être sur le sport Alors Agnès Lebrun et puis ensuite Stéphane Foisin Je vais répondre rapidement à deux questions qui ont été posées sur notre collègue de Nouvelle-Calédonie l'une de nos demandes qui apparaît d'ailleurs dans la loi engagement proximité c'est l'élargissement des pouvoirs du maire non pas de faire du maire un shérif mais de lui donner la possibilité d'intervenir beaucoup plus rapidement dans un délai beaucoup plus rapide quand il voit des dysfonctionnements sur sa commune il n'empêche que ça reste quand même ça laisse quand même entière la question de la réponse pénale encore faut-il qu'il y ait une réponse pénale derrière une fois que le maire a posé les choses a verbalisé si ensuite comme on dit ça ne suit pas évidemment ça facilite la récidive sur juste le plan numérique c'est effectivement l'une de nos demandes puisque j'ai ces questions là en charge nous ce que nous avons demandé c'est que avant d'engager un financement pour des tableaux interactifs numériques pour du matériel informatique et aussi pour la maintenance qui nous coûte très cher qu'on oublie souvent mais ce sont des personnels municipaux qui entretiennent les ordinateurs nous avons demandé deux choses la première c'est que l'on puisse avoir accès sans aucune ingérence pédagogique mais qu'on puisse avoir en quelque sorte la preuve de l'intérêt de notre investissement c'est à dire l'accès au projet d'établissement et qui est véritablement un projet d'établissement qui engage les enseignants qui passent dans l'école et la deuxième chose qu'on ait accès aussi au plan de formation juste en termes de connaissance et que sur la base de ces deux informations là on puisse dire ça vaut le coup de dépenser de l'argent ou bien alors ça ne vaut pas le coup parce que on a trop d'incertitudes sur l'intérêt de l'engagement financier et sur le sport vous avez raison il y a en gros pour 10 000 habitants un tiers à peu près de moins d'équipements sportifs dans les territoires ultramarins qu'en métropole ce qui n'est pas normal mais évidemment ce sur quoi les collectivités seules ne peuvent pas s'engager mais je crois avoir compris que cette prise de conscience elle était aussi de l'Etat mais le ministre répondait et je passe la parole à Stéphane voilà sur les questions sportives et sur les équipements sportifs on passe le relais justement je veux rebondir sur ce que vient de dire notre collègue et j'interpelle madame la ministre nous avons les Jeux olympiques en 2024 il serait de bon ton qu'il y ait au moins une épreuve qui puisse se passer dans chaque Outre-mer ce serait formidable madame la ministre et je vous demande de peser de tout votre poids auprès de la ville de Paris pour que les Outre-mer aussi profitent au moins d'une épreuve dans chaque Outre-mer pour ces Jeux olympiques qui n'arrivent que rarement en France merci alors Stéphane Poissin restez au congrès mercredi à 14h où vous rencontrerez Tony Estanguet et l'équipe du COJO qui présentera justement et lancera un appel pour les terres de jeu 2024 voilà mercredi à 14h je le dis aussi à tous ceux qui sont intéressés on arrive au terme de ce moment d'échange et bien évidemment il y avait des questions qui s'adressaient plus directement au gouvernement et à Annick Gérardin la ministre des Outre-mer et je crois madame la ministre c'est maintenant le moment de vous écouter nous vous invitons à rejoindre le pupitre merci